Elle est ingénieure de formation, mais c'est aujourd'hui dans le dessin et la BD qu'elle s'illustre et construit sa carrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle s'attaque à un sujet tabou par excellence, le corps de la femme. Zaynab Fassiki, auteur de la BD Hchouman, qui l'a fait connaître dans le monde entier, nous reçoit aujourd'hui dans sa ville natale, Fès, pour nous parler de son artivisme et de sa vision du féminisme dans une société comme le Maroc. Zaynab Fassiki, c'est pas frère. Bonjour, ça va ? Ça va ? Vous allez bien ? Très bien. Par cette fraîche matinée ? Il fait froid à Fès, hein ? Ouais. Alors, merci beaucoup de nous accueillir dans votre ville, c'est la ville dont vous êtes originaire, donc merci beaucoup de nous donner l'opportunité de l'avoir à travers vous cette fois-ci. On y est déjà venu deux fois, mais on a hâte de découvrir vos lieux à vous. Et pour commencer aujourd'hui, vous m'avez donné rendez-vous ici sous cette grande porte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Exactement, c'est Bab Boujloud et en fait, il y a toute ma période d'adolescence, je l'ai passé ici à faire des rencontres. J'ai même fait ma toute première exposition dans une galerie juste à côté. Donc, vraiment, c'est un endroit où ma carrière a commencé. Et où vous avez passé votre enfance, si on va avoir l'occasion d'en parler ? Ah oui. C'est dans la Médina. Il y a toute ma famille ici. Mes toutes premières aventures. Vous allez nous les raconter. Alors, avant de démarrer, vous le savez, je dois vous poser une question. C'est celle de la musique que vous choisissez pour nous accompagner aujourd'hui. Quel est l'artiste qui va nous accompagner avec vous ? Alors, je choisis une grande dame, c'est Oum, une femme que j'admire beaucoup, son parcours, son choix. Déjà, pour moi, c'est de la musique spirituelle avant tout. Et c'est la musique que j'utilise pour dessiner. D'accord, donc Oum, pour commencer aujourd'hui. Une chanson particulière pour démarrer ? Tara Galt. Tara Galt. Eh bien, parfait. On va se promener ? On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, Zineb, vous n'êtes pas née exactement dans la Médina, mais votre famille vivait dans la Médina. Et entre la Médina et la ville nouvelle. Mais votre famille, votre grand-mère, etc. vivez ici, donc vous passez beaucoup de temps dans la Médina. Ben oui, il y a mes parents qui sont nés ici, toute ma famille. Et j'ai passé toute l'enfance à visiter des membres ici. Donc, pour moi, l'architecture, toute l'énergie de la Médina, ça a quand même joué un rôle pour ma vision artistique des choses. Donc, les éliges et surtout, surtout, comment on voit les filles dans la Médina de Fès ? Alors, on va y venir. Mais d'abord, quel souvenir vous gardez de votre enfance dans cette Médina ? Vous étiez tout le temps dehors ? Est-ce qu'il y avait des activités pour vous en tant que jeune ? Quel souvenir vous gardez de ça ? La Médina de Fès, c'est surtout des galeries d'art, c'est des événements culturels. Je me rappelle, il y avait même, quand j'étais vraiment très petite, il y avait des films ici. Il y avait des séances de tournage, je regardais des caméramans. Et là, je pose des questions, c'est quoi ça ? C'est quoi une caméra ? C'est quoi un film ? C'est quoi ? Donc, il y avait des activités culturelles ? C'était très vivant ? C'était toujours vivant à Fès, en fait. Soit au côté humain ou au côté artistique. Mais aujourd'hui encore, il y a ces offres culturelles pour les jeunes ? Parce que souvent, quand on tourne dans des quartiers traditionnels, dans toutes les grandes villes du Maroc, on nous dit que malheureusement, beaucoup de cinéma ont fermé, beaucoup d'associations culturelles ont fermé et qu'il y a moins d'offres culturelles pour les jeunes. Oui, en fait, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis partie à Casablanca, en fait. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque ici à Fès, surtout pour les jeunes. Comment on va convaincre l'industrie d'art à nous exposer, nos œuvres, même pour les éditeurs ? Donc, je devais malheureusement changer de ville. Et c'est aussi la réalité de plusieurs jeunes. Sachant qu'il y a des opportunités à Fès, mais j'aimerais bien que ça soit ouvert aussi pour les Marocains, pas que pour les étrangers. Ce que vous voulez dire, c'est que la plupart des acteurs culturels qui ont des galeries, ce sont des étrangers qui sont installés à Fès et qui font un peu vivre la vie culturelle. Vous aimeriez que ça soit plus réapproprié par des Marocains ? J'aimerais bien que ça soit par des Marocains pour des Marocains. Mais qu'est-ce que ça change, le fait que ce soit fait par des étrangers ou par des Marocains ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? On ne connaîtra pas mieux les problèmes de la société marocaine, pas mieux que les Marocains. On ne va pas bien les discuter ou les corriger ou les discuter mieux qu'un Marocain. Donc, j'apprécie beaucoup qu'il y a l'aide ou qu'il y a des initiatives prises par des étrangers. Mais si on donne quand même la parole, parce que les jeunes, ils ont soif de parler. Il y avait moi ici, j'avais des idées. C'est vrai, j'étais bien accueillie par des Américains, des Français. C'est très bien. Mais quand je vois que c'est par des Marocains, ça me fait plaisir. C'est intéressant ce que vous dites, le fait que du coup, peut-être le regard ou le biais change selon les personnes qui sont porteurs de projets, finalement. Exactement. En tout cas, il y a mes amis avec qui j'ai grandi ou avec qui je faisais mes premiers cafés ici. Ils sont devenus des galeristes, ils sont devenus des photographes, des artistes, des réalisateurs. Donc, je suis vraiment fière. Et même moi, là, je reviens à ma ville et je suis en train de travailler sur des projets ici, avec des Marocains. Donc, vous êtes partie pour mieux revenir et faire ce que vous, vous n'avez pas trouvé quand vous étiez jeune. Je ne pars jamais si je ne reviens pas. Par exemple, même pour l'Europe, pour les États-Unis, je fais des voyages. Je les fais juste comme une école pour moi. C'est pour apprendre des choses. Il faut toujours se déplacer. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est pour mieux retenir. C'est pour mieux retenir. Caterina, c'est de Mexico. Nous avons retenu sur What's Up. Bonjour, je suis de Mexico. Pardon. Je vais te hugger. Bonjour. Bonjour. Je suis bien. Qu'est-ce que tu as ? Je suis très bien. Oui, nous avons parlé. Je dois aller. Qu'est-ce que tu as ? Comment sais-tu que tu as ? Comment sais-tu que tu as ? Parce qu'elle est fameuse et qu'elle est une excellente artiste et je suis un admirer. Ok, c'est génial. Elle avait juste parlé de toutes les personnes qu'elle rencontre quand elle a retenu. C'est incroyable. Je vous retrouve dans le Mexique. Oui, je vais aller au Mexique pour mon mari. Oui, elle est venu au Mexique. Oh, super. Pensez bien d'elle. Oui, je vais, bien sûr. Je vais vous appeler sur le WhatsApp. Merci. Bye. C'est vraiment incroyable parce que vous étiez justement en train de me parler de vos pérégrinations à travers le monde. Vous êtes très sollicité aujourd'hui à l'étranger. Vous êtes invité partout. C'est quand même incroyable qu'on tombe sur quelqu'un du Mexique qui vous reconnaît. Il y a une raison pourquoi on m'invite au Mexique, aux Etats-Unis, en Italie. C'est parce que moi, une Marocaine qui traite la chouma dans mon pays, comment les discriminations envers les femmes, c'est universel. Ce n'est pas qu'au Maroc, mais en Mexique, ils ont besoin du féminisme. En Italie aussi, en France, aux Etats-Unis. Et c'est toujours comme ça. C'est des rencontres avec des féministes locales. On va arrêter. Le temps de laisser le monsieur passer. Donc, c'est le combat féministe qui vous réunit avec toutes ces femmes un peu partout. Mais on va revenir tout à l'heure à ça, sur l'accueil fait à l'étranger de votre travail. Mais pour revenir à votre lien à Fès, parce que vous me disiez, je pars pour mieux revenir. Pourquoi vous faites le choix de rester au Maroc alors que ce que vous faites, c'est très subversif, que vous êtes loin de mettre tout le monde d'accord ? Et pourtant, vous faites le choix de rester au Maroc alors que j'imagine que vous avez beaucoup d'opportunités et la possibilité de partir à l'étranger. Mais vous choisissez de rester et de vous battre ici. Pourquoi ? Tu sais, Hanal, moi, c'est la question qui me fait même moi poser d'autres questions. C'est pourquoi on demande aux Marocains qui veulent changer leur pays, pourquoi ils restent au Maroc ? Pourquoi il y a déjà cette possibilité de poser cette question ? Pourquoi on est resté ? Est-ce que le normal, c'est de devoir partir ? Est-ce qu'on doit quitter pour être tranquille, pour être en sécurité ? Alors que tout simplement, on peut changer le Maroc en vivant au Maroc. Je sais ce que je suis en train de faire, les droits de femmes, la liberté du corps féminin. C'est toutes des questions qui fâchent. C'est des sujets qui... C'est peu de le dire. Voilà, moi, j'ai rencontré des femmes artistes qui me disent « Moi, je ne peux pas faire ça au Maroc. Je devais quitter pour être tranquille vis-à-vis aux critiques, aux insultes. » Et moi, je comprends. On ne peut pas changer une mentalité qui a duré des siècles sans avoir toujours des retours négatifs. Ça fait partie du changement. Et c'est pour cela que j'ai rencontré des femmes partout au monde. J'ai vu que ceux qui ont fait l'asile politique de l'Iran, de l'Afghanistan, moi, je me suis dit « Chez moi, c'est tranquille. Chez moi, ça n'a rien à voir avec l'Iran, avec l'Afghanistan. Pourquoi ? Pourquoi on est toujours en train de donner cette image au Maroc comme si c'est un pays ? » Je peux dire, d'après mon expérience, c'est le meilleur pays au niveau de droits de femmes. Vous voulez dire par rapport aux autres pays arabes ou musulmans ? Oui, exactement. Mais est-ce que ça veut dire aussi, parce que vous me disiez que vous aviez rencontré d'autres femmes artistes qui avaient dû partir, est-ce que ça veut aussi dire que le Maroc aujourd'hui est plus tolérant ou est plus réceptif aux idées que vous défendez ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a évolué de telle sorte qu'un discours comme le vôtre puisse aussi exister au Maroc ? Bien sûr, le Maroc, je peux dire, il est très tolérant aujourd'hui parce que j'expose mes dessins ici. Je suis sur une chaîne nationale marocaine pour discuter les droits de femmes. Je suis très actif avec des lycéens, en musée, je fais des ateliers, j'ai signé mes livres presque dans toutes les grandes librairies. Et pourtant, aucun éditeur marocain n'avait accepté de publier Hrchouma. Vous avez dû le publier en France. Aujourd'hui, on m'appelle, il y a des éditeurs marocains qui m'appellent aujourd'hui pour travailler ensemble, des galeristes. Alors pourquoi je dis ça ? Ce n'est pas pour dire qui je suis ou quoi que ce soit, mais parce que dans d'autres pays, les féministes, ils ne peuvent pas le faire. En Égypte, en Algérie, c'est pour cela que je dis que j'ai un féminisme qui est aussi africain, qui est pour la communauté qui vit dans les pays islamiques. Il y a des artistes qui ne peuvent pas faire ce que je suis en train de faire dans mon pays. Donc pour vous, c'est très important de rester ici ? C'est très important parce qu'il y a un énorme avancement par rapport au XXe siècle, par rapport aux années avant. Je sais que si j'étais une artiste active au XXe siècle, on ne sait pas si on accepte ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, on l'accepte. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on doit vraiment applaudir. C'est la société qui change. C'est très bien. Alors, vous, vous avez grandi ici, dans cette Médina. On sait que Fès est une ville relativement traditionnelle, relativement conservatrice. Est-ce que vous avez subi ce point d'une éducation conservatrice ? Et puis surtout, comment vous vous êtes en affranchie et de manière, j'ai envie de dire, un peu radicale ? Parce que ce que vous choisissez de dessiner, c'est le tabou ultime, c'est le corps de la femme. Donc comment vous vous êtes passée de cet environnement traditionnel conservateur à, dès l'adolescence, le désir de briser tous les tabous ? Et est-ce que ça a été facile ? Il y a un point qui a un peu changé tout pour moi, c'est que j'ai toujours passé mon temps à la Médina de Fès. Mais mon papa, qui est artisan, il a gagné de l'argent grâce à l'artisanat. Donc on est passé au centre-ville. Et donc, le fait de faire mes études dans l'école publique là-bas, j'étais exposée à des librairies. À côté de mon lycée, il y avait une grande librairie, il y avait l'Institut français. Donc, et c'est là où j'ai compris que l'éducation que j'ai reçue à la maison, à la Médina, c'était une éducation où il y a de la discrimination envers la femme. Donc j'ai cinq frères. Et je peux te dire qu'ils avaient le droit de faire des activités le soir. Moi, je devais rentrer à la maison à 18h. Je ne devais pas dépasser 18h, alors que j'avais toujours des bonnes notes. J'étais toujours bien classée. Alors que le soir, je veux visiter un musée. J'avais des amis, des galeristes. J'ai raté des opportunités à cause de l'Hchoma. J'ai raté plein, plein, plein de rencontres avec des auteurs, des artistes internationaux avec qui je voulais travailler sur ma carrière, commencer mon réseau professionnel pour exposer, pour publier des livres. Mais je devais être à la maison à 18h. Donc on peut imaginer toutes les filles qui ne peuvent rien faire à cause de l'Hchoma. Donc quand j'ai lu des livres, quand j'ai lu des livres et quand j'ai compris que c'est une mentalité qui est en train de tuer plusieurs talents, plusieurs carrières… C'est là que la révolte a commencé. Voilà, exactement. Mais justement, par rapport à vous, aujourd'hui, vous êtes dans les médias, vous êtes dans le milieu artistique, vous participez à des débats intellectuels. On va dire que c'est un peu la sphère élitiste où se tiennent ces débats. Comment les faire parvenir et comment les partager avec les populations, et notamment les jeunes femmes, de ces lieux, comme la Médina de Fès ? Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a un décalage entre un discours élitiste où finalement tout le monde est d'accord pour changer le droit des femmes. Mais la réalité du terrain reste très différente. Le contrôle social, j'imagine aujourd'hui, sur les femmes et les jeunes filles est toujours le même dans beaucoup de familles traditionnelles. Donc comment arriver à faire passer ce discours de l'élite et de certaines sphères artistiques, intellectuelles, à la société ? Exactement. Moi, en fait, j'ai grandi dans la pauvreté. Je faisais partie de la classe pauvre, après la classe moyenne. Après, je me suis retrouvée dans les galeries de New York, de Paris. J'ai rencontré… C'est un joli destin pour une petite fille de la Médina. Voilà. Donc je rencontre chaque jour des riches, des grands auteurs, des grands artistes qui ont fait les grandes écoles des beaux-arts, qui ont fait les grandes écoles de littérature, de droit, partout au monde. Et j'ai compris que, oui, c'est aussi une question de classe sociale. C'est aussi les femmes de la Médina, c'est pas les mêmes… C'est pas les femmes aussi des grandes villas de Fès ou de Casablanca. Donc, et je sais pas si t'as déjà vu, en fait, ce que je fais sur les réseaux sociaux bien avant, je parle de 2014-2015. J'ai commencé en parlant d'Erija et j'ai fait polémique exprès pour toucher pas que les personnes qui lisent, pas que les personnes qui visitent des galeries, mais on peut être sur Instagram, on peut être sur Facebook et on voit une jeune Marocaine qui parle d'Erija sur les discriminations, sur la religion, sur l'égalité homme-femme. Et ça a marché, que je voulais quand même avoir une base populaire du Maroc avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai passé toute mon enfance, parce que c'est eux qui m'intéressent. Parce que tu sais, les bourgeois, les riches, on peut acheter la liberté, on peut acheter notre confort, on peut acheter un livre. C'est aussi un confort, mais la classe populaire, ils peuvent pas l'acheter. Mais au moins, ils ont aussi besoin qu'on leur donne l'initiative à ouvrir le débat. Donc, quand je signais mon livre et où je faisais une exposition à Rabat, au Kazan, il y avait vraiment des personnes qui prenaient un bus d'un village, il y avait des personnes qui ont pris un taxi de salé, des villes où il n'y a même pas, je peux dire, il n'y a même pas une école, pas qu'une galerie ou quoi que ce soit. Pour venir vous écouter. Pour venir, voilà. Et ces gens-là, vous les touchez via les réseaux sociaux ? Via les réseaux sociaux, voilà. Et vous disiez que vous vouliez avoir cette base populaire, parce que c'est elle qui vous intéresse, c'est à ces femmes que vous voulez parler. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que cette base vous est acquise ? Est-ce que ce sont des femmes qui vous soutiennent et qui comprennent votre combat ? Moi, j'ai trouvé un soutien plus fort par la classe populaire que par les autres. Parce qu'ils ont compris de quoi je parle. Ils ont compris qu'une fois que j'ai dit la Médina, ils ont dit, « Ah, attends, la Médina, on sait très bien comment ça se passe. On accueille bien les étrangers, on accueille bien les touristes. Mais enfin, on est une Marocaine. Il faut oublier toute question de vie intime, d'aventure de notre vie amoureuse, d'une vie de couple, comment on est habillé, comment nos parents nous contrôlent parce que les voisins vont nous juger, parce qu'on est l'honneur de tout le quartier, on est l'honneur de toute la Médina. Et moi, j'ai vécu ça. Le fait que je suis pour l'honneur de tout un quartier, ça m'a mis en question. Pourquoi c'est moi qui suis responsable des honneurs des autres ou de moi-même ? Donc, il fallait changer ça. Et les femmes, elles comprennent ça. Alors, c'est passionnant. On va continuer la discussion. Vous m'emmenez où maintenant ? Alors là, on ira à Jameerat al-Qarawin. Eh bien, voilà, c'est la plus ancienne université créée par une femme, Fatima al-Fehiria. On y va, c'est par-là, le chemin ? C'est par là. On arrive à la libre-grégie de l'Qarawin. C'est ça, hein ? Et qui est sur la place des... Pourquoi vous riez ? C'est les artisans, c'est le son que j'écoutais toute mon enfance. Parce que votre père travaillait le cuivre, c'est ça ? C'est ça, donc, oui, artisans, tout ce qui est en hausse, donc, il y a de la brouillade. C'est pour ça que vous avez eu ça dans votre rencontre. Et ça fait plaisir de l'écouter. Alors, ça, c'est la librairie de l'Qarawin. Pourquoi vous avez choisi de venir ici ? Eh bien, on est dans la plus ancienne, à la fois, université, bibliothèque créée par une femme. Au milieu du IXe siècle, je crois que c'était dans 860. Voilà, 9e siècle. Donc, pour une femme d'avoir une telle initiative, historiquement la toute première, il faut quand même, c'est pas rendre hommage, c'est femme-âge pour Fatema. Et puis, il faut rappeler que Fatema al-Fehriya, c'est à la mort de son père, donc l'héritage qu'elle avait reçu de son père, elle a choisi volontairement de le léguer au savoir en construisant l'université qui est devenue un lieu important d'enseignement au XIe, XIIe siècle, qui est aujourd'hui, selon les historiens, la plus ancienne université du monde. Donc, il faut toujours être fière de ça, comme marocaine. Donc, on sait tous qu'aujourd'hui, on a cette haine envers les femmes, qu'elles ne doivent pas être sur le terrain, que ce soit dans des métiers ou avoir le courage de voyager ou quoi que ce soit, alors qu'au début, tout le savoir, c'est grâce à une femme, alors qu'on oublie toujours cette réalité. Mais alors, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a l'exemple de Fatema al-Fehriya et de cette université. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont existé dans l'histoire arabo-musulmane dont on a des traces, comme la poétesse Hansa, comme aussi il y a une femme Loubna de Cordoue qui était secrétaire du palais sous le califat Omeyan, qui était mathématicienne, grammairienne, poétesse, secrétaire du palais pour une femme à l'époque. On est, je crois, au Xe siècle. C'est énorme. Et pourtant, on a complètement effacé la trace de la plupart de ces femmes. Pourquoi, selon vous ? Et est-ce que ce n'est pas aussi un des travaux, une des tâches auxquelles on doit s'atteler aujourd'hui ? Parce que quand on regarde la génération aujourd'hui de jeunes femmes et de jeunes filles militantes, leurs références, ça reste Olympe de Gouges, ça reste Simone de Beauvoir, ça reste des références plutôt occidentales et on connaît très peu l'histoire de ces grandes figures de l'histoire arabo-musulmane ou même dans l'histoire plus récente des femmes comme Houda Chahraoui et tant d'autres. Voilà. Historiquement, la présence des femmes au milieu scientifique ou littéraire, ça n'a pas tant dérangé comme aujourd'hui. Et voilà, vous venez de citer les grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Ça fait croire à la nouvelle génération que c'est grâce aux féministes de l'Occident, de la littérature européenne ou américaine qui les seules ont pu contribuer à faire avancer les choses, alors qu'il y a des Marocaines, il y a des Tunisiennes, il y a des Algériennes qui ont écrit des essais, des romans, des bandes dessinées aussi. Il y a Persepolis, c'est la BD que j'ai lue. C'est l'Iranienne, Marjane Satrapi. Oui, Marjane Satrapi, c'est une Iranienne qui a vécu aussi la révolution islamique à l'Iran. Et c'est une BD pour moi qui illustre en fait le courage féminin aussi. Et parlant des grandes dames marocaines, pour moi, c'est récemment, j'ai rencontré en fait Nusa Gussous qui a participé à changer le code de famille 2004. Oui, elle faisait partie de la commission pour la réforme de la Moudaouana. Et du coup, dans son dernier ouvrage, « Au pays des Fouqara ». Voilà, une femme au pays des Fouqara, elle a vraiment tout décrit, la guerre entre les féministes à l'époque et les islamistes. Mais vous l'avez découvert récemment ? Moi, je la connaissais bien avant, mais en fait, moi, ce qui m'a marquée, c'est qu'on faisait la même... On était en même table de conférence. On était deux générations différentes. Mais comme je le disais souvent, on était deux femmes. Et c'est grâce à cette femme qu'aujourd'hui, je peux avoir mon passeport sans l'autorisation d'un homme. Je peux me marier sans l'autorisation. Je peux me déplacer, je peux voyager, je peux avoir mes documents administratifs. Grâce à une femme qui est assise. Qui a permis ce changement de loi. Voilà, et on fait une même table de conférence. D'où vient aussi la question de vagues de féminisme. Alors, attendez, avant d'arriver aux vagues de féminisme, parce que ça, ça va être ma question suivante, mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur Zagsus, j'ai lu en préparant l'émission dans une de vos interviews, plusieurs, d'ailleurs, vous dites « Je suis de la génération égalité ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous venez de citer une des grandes féministes au Maroc qui a contribué par ses luttes, ses écrits à changer et améliorer le droit des femmes. Est-ce que ça veut dire que les générations d'avant n'étaient pas la génération de l'égalité ? Ou est-ce que ça veut dire que vous, vous allez plus loin, vous faites des choses différentes, vous êtes plus dans la provocation ? Pourquoi vous dites cette phrase « Moi, je suis de la génération égalité ». Alors, c'est vrai, et moi, je le dis souvent qu'il faut toujours remercier les femmes avant nous qui ont eu un courage dans une époque où ce n'était pas facile d'être militant. C'était une époque où on peut être en prison, on peut être vraiment puni juste pour exprimer des opinions. Donc, le fait qu'aujourd'hui on peut le faire au sein de l'école, au sein des galeries ou quoi que ce soit, c'est un avancement. Mais, en fait, les femmes avant nous, c'est vrai, elles ont fait un énorme pas pour changer même des traditions. Donc, le fait de dire qu'une femme ne pouvait pas avoir ses documents administratifs parce qu'il fallait le kawama de l'homme, il fallait toujours, même dans une société contemporaine, il fallait garder le kawama de l'homme. Oui, même si tu es ingénieur, le jour où tu veux un document, tu demandes un bac ou un rajlik ou un choc parce que l'homme est toujours supérieur à l'homme. Alors, ça, c'est énorme. Moi, c'est difficile de le dire à l'époque. Mais aujourd'hui, en fait, on est une génération aussi égalité à 100%. Donc, on a dépassé le kawama, mais aujourd'hui, on veut mettre les points sur les i. Donc, quand on parle d'égalité 100%, c'est un combat qui est intersectionné. Ça veut dire, on veut que notre corps soit aussi libéré. On veut que notre honneur soit aussi libéré de toutes les règles de société. On ne parle plus des documents administratifs, mais on est loin de tout ce qui est paperasse. Aussi, on défend souvent ces questions. On défend même la question d'éducation, d'égalité salaire, mais le corps... Mais quelque part, vous allez plus loin. Est-ce que vous diriez que votre génération, parce qu'elle lève le tabou, notamment du corps, vous, c'est ce que vous dessinez, la question de la libération du corps féminin, est-ce que vous allez plus loin ? Est-ce que pour vous, du coup, ce n'est pas juste une question de papier et d'administration, mais c'est une question de culture aujourd'hui ? Parce que radicalement, c'est notre corps qui dérange. Le corps féminin, ce n'est pas un corps qui doit être caché pour qu'on le respecte, mais c'est le fait d'éduquer les hommes à respecter les choix de la femme, à respecter ce corps, qu'on pourra avancer comme une société basée sur le respect et l'égalité. Donc, tout simplement, on est une génération, on ne veut plus... D'où je suis l'exemple, j'ai fait toute une BD sur la Hishoma, parce que j'avais marre comme adolescente. Moi, une jeune qui avait des rêves de devenir ingénieure, artiste, autrice, c'était la Hishoma qui m'a toujours freinée, en fait. Moi, une femme africaine, libre, je me dessine pour dire que, tout simplement, voilà mon corps, est-ce qu'on peut faire la paix à un moment ? Vous pouvez regarder ce corps, vous pouvez ne pas le harceler pour un moment, vous pouvez ne pas le violer, vous pouvez ne pas le juger. C'est une enveloppe matérielle, on peut le voir spirituellement, c'est sans ce corps, on ne peut pas se déplacer, on ne pourra pas voyager, on ne pourra pas vivre l'amour, on ne pourra pas toucher le monde. Donc, pourquoi on a tellement ridiculisé ce corps juste au sexe ? Il doit rester à la maison, alors que, loin du genre, il faut juste le voir spirituellement. Voilà. Et aussi, moi, je fais partie du féminisme où je dis que l'homme aussi, il est victime d'une éducation de masculinité toxique. Il est sous la pression d'avoir une virilité, d'être l'homme. Il y a le rejoulant. Voilà. Donc, raj, le harach, les hakim martaux, c'est ça le qiwama. C'est que, et donc, même dans la religion, on a les shihads, on a le droit de s'adapter, d'où mon idole, Asma Al-Mrabot, une grande autrice qui a bien discuté ça. On s'adapte au temps, à la période où on est, où la femme, elle n'est plus dans un désert enfermée, dans une tente où elle ne peut pas avoir. Là, c'est des femmes même qui gagnent de l'argent pour financer, pour faire nourrir toute une famille. Donc, on n'est plus comme avant. Et c'est ces femmes qui travaillent pour leurs frères, pour leurs parents, qui sont encore sous le contrôle de la chouma ou de plusieurs traditions. Alors, vous venez d'évoquer à l'instant Asma Al-Mrabot. Elle a longtemps été, aujourd'hui, elle se détache de cette dénomination, de cette catégorisation sur le féminisme islamique et sur la façon dont, dans des contextes comme le contexte marocain, le référentiel religieux est tellement important que finalement, le combat féministe passe par une réinterprétation de cet acte. Un, aujourd'hui, comment vous vous situez dans votre travail par rapport à ce poids du référentiel religieux qui reste, qu'on le veuille ou pas, un référentiel important pour penser les questions de société et notamment les rapports entre femmes ? En fait, moi, pourquoi j'admire le travail d'Asma Al-Mrabot ? Parce qu'elle a brisé le tabou et même le stéréotype de dire que c'est oxymore de dire d'être féministe musulmane en fait. C'est pas incompatible. Elle a montré que c'est pas incompatible. Elle a montré qu'être féministe, c'est pas toujours être irreligieux ou loin de toute forme de croyance ou spiritualité. Avant tout, on est un pays musulman. Donc, on ne peut pas parler du féminisme au Maroc sans parler de la religion. Mais justement, comment vous, vous vous dépatouillez, comment vous, vous vous bataillez avec ce référentiel religieux dans le travail que vous faites ? Alors moi, ce que je dis en fait dans mon travail et je le souligne souvent, il faut toujours dans le respect de la religion, je traite surtout le point de l'ishtihad. Donc l'ishtihad dans la religion, ça représente notre façon de respecter les lois divines selon aussi la période où on est. Il y a plusieurs règles écrites dans ce texte qui sont changées pour s'adapter et être flexibles à la vie contemporaine. Pourquoi pas le faire aussi pour les femmes ? Donc c'est là où on comprend qu'il y a une haine quand même envers les femmes. Pourquoi on a changé des lois sur d'autres sujets et pas sur la question des femmes ? Et pas sur la question des femmes ? Donc c'est pas la religion en fait. C'est une haine envers le genre féminin. Donc j'essaie de sensibiliser les gens sur ce point. Même il y en a qui utilisent la religion comme un prétexte de 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 pour garder la domination masculine alors que ça n'existe même pas dans les textes de religion. Alors la question sur le féminisme universel, est-ce que vous vous y croyez ou est-ce que vous pensez qu'il faut faire des efforts de contextualisation ? Dans quel mouvement vous vous reconnaissez et vous vous inscrivez aujourd'hui ? Alors moi, comme je le dis, il y a plusieurs vagues, il y a plusieurs types, plusieurs familles de féminisme. Et moi, je m'identifie souvent comme artiviste, c'est le féminisme à travers l'art, c'est le féminisme à travers la littérature, quoi que ce soit notre façon de voir la religion ou les lois, c'est l'art pour moi, c'est l'image, c'est le dessin, c'est l'écriture, le fait de de motiver aussi les Marocains à lire. Moi, quand je parlais de mon livre Hachouma dans mon quartier populaire où j'ai grandi ou où je vis aujourd'hui, il y avait des personnes âgées de 40 ans qui ont acheté Hachouma comme leur premier livre à 40 ans. Donc, c'est aussi pour moi un féminisme où j'encourage le fait de lire. Donc, on dit souvent à la religion comment cette religion a déjà commencé ? Iqra. Donc, Iqra, c'était ça le début. pour militer pour le changement par l'instruction, par l'accès à la culture. Tout simplement, je leur dis appliquer la religion. Donc, il faut lire et par lire, on pourra changer la société. Amen. Voilà. Alors, où est-ce que vous m'emmenez maintenant ? Quelle est la prochaine étape ? Alors là, on ira à mon lycée. Là, on a quitté les ruelles de la Médina. Et donc, ça, c'est votre lycée. Je vous sens émue. Ça fait plaisir à chaque fois. C'est par cette porte où j'ai passé tout mon adolescence et c'était par là. Et j'étais une très bonne élève. Lycée Ibn Hazm. Lycée Ibn Hazm, j'étais une très, très bonne élève. J'étais toujours classée première, filière, sciences maths. Et c'était le début. Voilà, moi, j'avais... Tout ce qui est matière scientifique, c'était ma... C'était ma passion, c'était mon ouverture à comprendre, en fait, l'univers. Pas que la société, mais... Mais c'est marrant parce que vous êtes aujourd'hui artiste, vous êtes même artiviste, je retiens le mot. Mais à la base, vous avez fait des études de sciences maths et vous êtes ingénieur de formation. Et en mécanique et électrique, un métier qui est... J'imagine à l'époque, cette filière, il y avait beaucoup de garçons. Ben oui, donc j'ai eu, en fait, mon bac science maths ici. Après, je suis passée à faire une formation d'ingénieur en mécanique à Casablanca, mais la base, c'était ici. C'est un beau lycée, un grand jardin. Ouais. Et mon premier cours de philosophie ici, ça m'a changé ma façon de voir le monde, littéralement. C'était le premier cours de philo ? Ben oui. Et pourquoi ça a changé votre façon de voir le monde ? Ben... Tu vois, le pourquoi, c'est les questions philosophiques. Pourquoi on n'est pas satisfait ? Pourquoi on est qui ? Nous-mêmes, enfants de nous ? C'est des questions qu'on ne pose pas à la maison, qu'on ne pose pas... c'est les questions existentielles. Alors, qu'en était-il des matières artistiques ? On est dans un établissement public. Comment c'était à votre époque ? Est-ce qu'il y avait une sensibilisation au dessin ou aux arts graphiques ? Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Et puis, je pense que pour vous, c'est quelque chose de très important, cet enseignement. Pourquoi pour vous, c'est important de le faire dans les écoles ? Alors, en fait, moi, l'école, c'est vrai, j'étais une très bonne élève, mais je n'étais pas le matin à 8 heures. Je n'avais pas cette idée de... Je n'étais pas en fait satisfaite de la façon dont on transmet le message aux élèves. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui j'écris des livres, mais aussi je fais des ateliers. J'enseigne à ma façon où c'est une façon sans contrôler l'élève, le laisser libre à s'exprimer, le donner le choix. Quand vous dites que vous enseignez, ça veut dire que vous animez des ateliers dans les écoles publiques ? Voilà. Dans les établissements publics ? Aujourd'hui, avec le musée Slaoui à Casablanca, je ne fais des ateliers qu'avec des lycéens des lycées publics. Et en fait, le but, c'est de faire rapprocher les élèves de toutes les classes sociales au musée. Parce qu'on sait, un musée, le dessin politique, ça peut être réservé que pour la bourgeoisie, que pour les personnes qui ont accès ou ils ont un membre de famille à 16 ans. Quand tu as 16 ans et tu visites un musée, tu dois avoir quelqu'un ou quelque chose qui t'a donné l'initiative de visiter un musée. Et ces élèves-là, ils me disent que c'est leur première fois, ils ne savaient même pas c'est quoi un musée, ça sert à quoi, le dessin politique, ça sert à quoi de dessiner sur nos propres droits. Ah ben oui ! Et ils finissent par... Chacun, il a des problèmes, ils ont vécu des anecdotes, ils ont... Ou ils n'aiment pas, voilà, un certain point dans les traditions de la société. et je peux vous dire qu'il y a une énorme différence entre la génération que je suis en train de faire des ateliers avec et ma génération. Donc je suis très contente qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont cette conscience politique. Vous dites que cette génération est différente dans le sens où elle est plus sensible aux sujets politiques et sociaux. À votre avis, pourquoi ? Est-ce que c'est justement le fait que l'information soit plus accessible ? Est-ce qu'il y a une forme de curiosité ? Parce que souvent, on a tendance plutôt, au contraire, à dire que c'est une génération un peu désenchantée, qui ne s'intéresse plus à rien, qui n'a plus l'ouverture que pouvaient avoir des générations d'avant sur le monde et sur les questions et l'engagement politique. Donc vous, vous le ressentez avec les élèves avec lesquels vous travaillez, des écoles publiques ? Et comment vous expliquez ça ? Eh bien moi, j'ai posé la même question aux élèves. J'avais aussi besoin de comprendre comment ça se fait que cette génération, Gen Z, qu'on dit souvent, Génération Z, sont toujours sur leur smartphone, ils s'en foutent, alors que, ben non, ils ont une conscience à leur vie et leur opinion politique. Eh bien, il y a des parents derrière, en fait. Je peux dire que quand on parle de génération des étudiants, les parents aussi changent. C'est aussi une différente génération de parents qui discutent avec leurs enfants dès un jeune âge. Ils leur disent, « Fais attention à ton corps, protège-toi. » Il y a la pédophilie, il y a le viol, il y a le harcèlement. Ça joue un rôle. Alors qu'avant, c'était Hjoma, on n'en parlait même pas. Ah ben oui, la génération de mes parents, il n'y avait même pas question de parler de ça. Et c'était ça le choc qu'on a. Je pense qu'on partage même ça, nos deux générations, c'est qu'on devait être choqués et traumatisés pour apprendre. Alors que les élèves aujourd'hui, ils ont des parents qui leur préparent déjà à l'avance parce qu'ils ont vu sur les médias, ils ont vu les crimes que leurs enfants peuvent subir s'ils ne sont pas bien éduqués. Et c'est ça, l'éducation sexuelle dont je parle, c'est pour protéger l'enfant, c'est pour protéger l'adolescent aussi, même pour nous, les adultes, c'est pour nous protéger. Je suis très très contente que les parents ont enfin compris le secret. Alors merci beaucoup pour ce flashback dans le temps et un retour sur vos années lycées. On va où maintenant ? Là, on ira au Café Cloque, c'est là où j'ai fait, j'ai lu tous mes livres en adolescence. On va boire du thé marocain. Yes ! C'est dans la Médina ? C'est à la Médina. Et bien retour à la Médina. Alors c'est là, le Café Cloque ? Oui, ça parle. Allez-y, moi je vous suis. Donc ça fait partie des lieux quand on a commencé tout à l'heure ce matin, on me disait qu'il y avait des lieux où vous alliez dessiner, où vous avez fait vos premières expositions. Ça fait partie d'un de ces lieux-là ? C'est vraiment, j'avais mes études, c'était ma priorité, mais après j'avais soif de toute activité culturelle. Donc c'était ici le point de rencontre tous les jeunes de Fès pour faire des débats philosophiques entre nous, où à chaque fois, c'était des artistes exposés. Donc c'était l'occasion pour sortir de la routine de l'école. Donc pour moi, c'était comme un aéroport en fait. Il y avait des artistes indiens, australiens, américains. C'était une bouffée d'oxygène. C'était notre seul moyen de voyager. Vous disiez à vos parents que vous veniez ici ? Non. En fait, c'était la père Choma à 16 ans pour une fille qu'elle soit là pour faire des débats et des rencontres. Salam alaykoum. Salam. Bonjour. Salam, Cédié. Merci beaucoup. Shokaran. La même chose. Merci beaucoup. Donc vous me disiez que c'était la honte pour une fille de venir dans un café. Ben oui, à 16 ans, il ne faut pas être dans un café avec des garçons, avec des hommes. C'est la père Choma et c'était le moment où j'ai compris que c'était le moment et que c'était le moment où j'ai compris. Et j'ai le droit de venir. Voilà. On va à la terrasse ? Oui, on ira à la terrasse. Mais bon, c'est sportif, hein ? Ben oui. La terrasse. C'est ça, l'architecture de fesses. On aura mérité notre verre de thé. Waouh. C'est sympa. C'est original, ça ? Oui. C'est vraiment l'esprit d'artiste, hein ? Exactement. C'est comme une petite galerie et en plus, c'était notre refus. C'était pour moi aussi ma seule façon de voyager parce que le voyage, au début, pour moi, ce n'était pas se déplacer physiquement, mais c'était les débats avec des artistes internationaux qui sont en résidence artistique à Fass, donc ils exposent ici. ce n'est pas qu'un café, mais pour moi, c'est un carrefour culturel de littérature, des œuvres. On voit d'ailleurs, derrière, dans la salle, je crois qu'il y a une exposition. C'était marocain international, donc pour moi, c'était ma première fois où j'étais en contact avec l'art et j'ai compris à quel point ça a été une thérapie pour mon âme qui souffre de plein de problèmes. Alors, puisqu'on est sur le registre plus personnel, on a parlé de ce que vous faisiez, de votre message, mais j'aimerais maintenant vous parler de votre vie en tant qu'artiste. J'imagine que, bien sûr, il y a des gens qui vous encouragent. Vous avez parlé de ces femmes, des quartiers, des couches sociales les plus populaires qui vous soutiennent, qui viennent vous voir, mais j'imagine que vous essuyez aussi beaucoup de critiques. Alors, comment vous les vivez et comment vous les vivez quand elles viennent aussi de femmes ? Parce qu'on parle beaucoup de la culture patriarcale, mais il y a aussi le matriarcat qui est fort, qui fait que des femmes transmettent par l'éducation différenciée qu'elles donnent aux filles ou aux garçons, par exemple, elles transmettent des stéréotypes, une culture un peu du patriarcat aussi. Donc, comment vous, vous vivez ces critiques et en particulier quand elles viennent de femmes ? Alors, je peux vous dire qu'au début, quand j'ai commencé sur le réseau social de toucher la classe populaire avec des idées féministes qui ne sont pas trop acceptées par la société marocaine, j'étais tellement attaquée, j'étais tellement... Il y avait des menaces, il y avait des insultes, mais je peux aussi dire que le fait que j'ai grandi avec cinq frères, je devais résister depuis que j'avais 12 ans pour avoir une vie au-delà de l'école, j'ai développé un caractère qui est fort. C'est ça la vie, c'est la jungle, il ne faut pas être... Vous n'avez jamais eu peur ? Des menaces que vous pouvez recevoir ? J'ai dit que le caractère d'une personne, ça joue un rôle dans sa façon de parler, le fait de faire face à toute une société à 19 ans, c'est ce que j'ai fait, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est aussi pour moi, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu comme enfant, c'est toujours avec mes frères, non, si je veux ça, c'est mon droit, j'étais une avocate à moi-même. Mais est-ce que vous aviez le soutien de votre mère pour revenir à la question du matriarcat et du rôle aussi des femmes ? Donc, au début, mes parents, ils n'ont pas, bien sûr, ils étaient choqués, comment ça, normalement, je dois être ingénieure, comment ça, je suis artiste, je dessine le corps, je traite des sujets politiques, mais après, il y a maman qui est devenue, on est devenu une équipe parce que maman, elle s'est mariée très jeune, à 17 ans, elle a laissé toute une carrière pour être une femme au foyer, c'était son choix, mais après, elle n'était pas contente parce qu'elle n'était pas indépendante financièrement, donc elle a vu dans tous mes voyages dont on combat sa liberté à elle-même, mais après, j'ai compris aussi qu'il y a des femmes aussi qui sont contre les féministes parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a un homme qui est contre la liberté des femmes, il y a une maman derrière qui l'a éduquée à être comme ça. Malheureusement, on a cette masculinité toxique éduquée par des femmes, par des mamans, c'est même pas des papas, c'est des mamans qui sont derrière et c'est ça le moyen utilisé pour renforcer le patriarcat, c'est d'avoir des mamans, c'est d'avoir des femmes qui renforcent encore ces idées toxiques. Et qu'ils soient solidaires de leurs filles parce que vous disiez que votre maman au début ne comprenait pas, mais que finalement, quelque part, vous avez réalisé les rêves qu'elle, elle n'a pas pu réaliser, donc ça crée une solidarité entre les mamans et les filles qui mènent ces combats à quelque part. Donc maman, elle a compris que ce n'était pas une crise d'adolescence que je faisais, mais c'était un combat, c'était de la littérature. Ils ont mon livre maintenant à la maison, donc tout va bien. Ils ont compris le message ? Ils ont compris le message. Que le moyen avait pu choquer, ce que vous dessinez peut choquer, mais que le message qui est de lever des tabous pour que les femmes puissent être respectées, ça, ils l'ont compris ? Ils l'ont bien compris. Je dis souvent que, surtout avec nos parents, il ne faut pas faire la guerre, il faut bien communiquer, il faut savoir comment... Et c'est ça, la beauté de l'art, c'est un moyen de paix, en fait, ce n'est pas un moyen de guerre. Même, je n'aime pas dire que je fais un combat, parce que c'est un terme péjoratif pour moi, mais plutôt je dis, je dessine. Alors, vous avez gagné aussi vos galons à l'étranger, vous avez eu des reconnaissances internationales, par exemple, l'an dernier, je crois que c'était en mars dernier, vous avez reçu le prix au festival de la BD d'Angoulême, le prix qui récompense un artiste qui fait preuve de courage dans son pays, il vous a été décerné, vous êtes la première femme marocaine à gagner ce prix. Mais la question qui va peut-être un peu vous fâcher, mais que je dois vous poser, est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment d'être aussi prise en otage par ce fantasme occidental qui tiltent dès qu'il y a l'association de ces trois mots, femme, sexualité, islam, c'est un peu le jackpot ? Est-ce que vous n'avez pas, vous, l'impression que vous êtes un peu devenu l'égérie pour les occidentaux de ce combat pour la sexualité féminine dans les pays arabes et musulmans ? Est-ce que vous ne vous sentez pas l'otage de ça ? Donc, je comprends comment les gens, ils jugent les artistes qui sont récompensés dans d'autres pays, mais il faut savoir que l'industrie de l'art, je... Donc, il faut savoir que l'industrie de l'art ou même au niveau littérature et événements dans les pays musulmans, des fois... Donc, des fois, c'est un peu chouma de traiter de tels sujets, même aux médias, et même moi, qui ai une féministe, moi-même, qui parle de ça, je comprends. Et je dis souvent... Je dis souvent, il faut faire les choses doucement. Ça fait partie du projet. Il faut pas... J'aime pas... Franchement, moi, j'aime pas choquer le public avec des idées, surtout nos parents, par exemple. Je vais pas les choquer. Ils ont reçu une éducation. Certes, il y a des choses à rectifier, mais c'est pas en choquant qu'on va changer la société. Donc, les gens, ils doivent quand même comprendre que l'industrie d'art, c'est pas la même dans un pays musulman ou dans un pays qui est laïque. Deuxièmement... Le sens de ma question, le reproche, c'est pas de gagner ce prix pour une oeuvre d'art, il est mérité, mais c'est le sujet que vous traitez qui, dans le regard occidental, est un sujet qui fait encore l'objet de beaucoup de fantasmes et de beaucoup de... C'est ça, le sens de la question. C'est pas le reproche de gagner un prix ou pas, mais c'est le sujet qui est porteur et qui fait que, dès qu'on pose ces questions-là, quelque part, c'est un peu jackpot et que, tout à coup, on devient l'égérie pour les autres de ce combat. Alors, moi, personnellement, je suis contre que le féminisme que je porte soit un fantasme ou qu'on romantise la nudité dans le sens orientaliste ou je sais pas comment... Moi, quand je voyage ou quand je fais des débats avec des féministes mexicaines, égyptiennes, australiennes, pour moi, on est des citoyennes du monde. Je sais qu'il y a les frontières, il y a tous les étiquettes créées par l'homme pour nous diviser, nous, les humains. On est des humains avant tout. Autre question, on évoquait tout à l'heure, vous l'avez évoquée en commençant sur la question des menaces. Au-delà des critiques, c'est des menaces. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter aujourd'hui ? Zinam Fassiki. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour vous et qu'est-ce qui pourrait vous arrêter ? Surtout que vous choisissez de continuer à vivre ici et de militer ici. Rien ne va m'arrêter. C'est ça ma réponse. Et je peux vous dire que si un jour on me fait mal physiquement ou quoi qu'il arrive à moi, ce sera une victoire. Je vais juste les rendre eux-mêmes en train de dire que oui, il y a une haine contre les femmes. Le fait que dessiner ça, tu fais mal à personne quand tu dessines, tu fais mal à personne quand tu chantes, quand tu danses, quand tu crées un livre, c'est l'acte le plus pacifique qui peut exister. Donc, le fait qu'on tue un artiste ou qu'on fait mal à une personne qui a juste créé des œuvres d'art, on ne fait qu'apprendre à tout le monde que oui, cette haine, elle existe et que le féminisme, on en a besoin. On ne vous le souhaite pas et on vous souhaite de continuer encore longtemps à faire ce que vous aimez. L'émission arrive malheureusement bientôt à sa fin, déjà. Et vous le savez, elle se termine toujours avec le coup de cœur de l'invité. Vous savez, quel est votre coup de cœur aujourd'hui ? Bien sûr. C'est ce qu'on va découvrir. Eh bien, parfait. On finit notre thé et on est là. Là, on est vraiment dans le cœur du cœur des petites ruelles de la Médina. Voilà, donc, on est là. Donc, ici, il y a le rayad de mon frère qui est aussi artisan. Donc, il a choisi de suivre la passion et l'art de mon père qui est artisan aussi, qui sait le brad, qui sait tout l'artisanat qui est en relation avec le cuivre. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce que je ressens. Oui, oui. Allons-y. C'est ici. C'est vraiment les petits riyads traditionnels. Oh, c'est Julie. Exactement. Il a fait tous les travaux, le zélig, ce caillard. C'est beau aussi, cette pierre. C'est l'ancienne architecture des riyads faits-y, vraiment. Et votre frère est aussi dans l'artisanat. Oui. Il fait aussi dans l'artisanat. à part comme moi, en entrepreneuriat. Mais après, il a découvert qu'il y a un manque. Donc, il a créé une école d'artisanat pour les Marocains, pour les touristes, ici à Fès. Et ça a bien marché. Et c'est aussi, il ne faut pas oublier que les artisans, comme papa, c'est une génération où il n'y a personne qui va les remplacer. Je parle de leur savoir, toute leur expérience en artisanat, il n'y a personne qui va les remplacer. Donc, il a senti qu'il y a eu une crise à ce niveau. Et il a décidé juste, même, il prépare un livre à propos de ça. Et j'ai grandi dans cette énergie. Et c'est quelque chose qui m'a... On vient de parler de la famille d'une façon comme si c'est les familles qui nous traumatisent avec les traditions et la pudeur. Mais en même temps, ils nous inspirent, comme dans mon cas. Alors, juste pour rappeler quelques chiffres sur l'artisanat, au Maroc, c'est 2,4 millions de personnes qui sont employées dans l'artisanat. Ça représente à peu près 7% du PIB. Et à Fès, c'est un secteur qui est très important. 65% des emplois à Fès sont dans les filières artisanales. Et un chiffre sur ce que ça représente aussi en termes de rapports d'argent pour Fès, entre 2010 et 2021, les exportations d'artisanat s'élevaient à 376 millions de dirhams. Et le premier importateur, c'est les Etats-Unis pour de l'artisanat de Fès. Donc, vous, quand vous avez grandi dans cette famille, d'abord avec votre papa artisan, est-ce que vous diriez que c'est aussi ça qui vous a donné la sensibilité, la patience à l'œuvre ? Parce qu'un artiste, on sait que, voilà, si vous dessinez, vous devez être patiente, précise. Est-ce que c'est en voyant aussi votre père et vos frères, votre frère en particulier, travailler, que ça vous a inspiré ? Exactement. En fait, c'est comme si j'ai trouvé la beauté dans ma culture. en fait, on a tellement, nous, quand j'étais une jeune fille, j'avais toujours soif de la liberté, je voulais sortir, je voulais voyager. Mais quand je rentre chez moi et je trouve le Zéli, je trouve tous les produits que mon père, il crée avec passion, j'ai trouvé que mon papa, il est artiste. C'est juste qu'on dit artisan, ça n'est pas l'idée. C'est un artiste aussi, c'est de l'art. Loin de l'art des galeries, des élites, tout ça, mais c'est ça l'art marocain. C'est une beauté, c'est une esthétique aussi. Exactement. Il devait se joindre à nous, je crois, aujourd'hui. Vous vouliez lui rendre hommage ici. Juste pour le dire, mes parents, ils me soutiennent à fond. Et c'est aussi un message que je veux aussi transmettre pour tous les Marocains, c'est qu'il y a vraiment des parents qui soutiennent leurs enfants, qui soutiennent leurs jeunes filles, qui ont choisi le courage, qui ont choisi d'être féministes, qui ont choisi de parler de liberté. Et ils les soutiennent même s'ils ne sont pas d'accord ? Votre papa devait venir, il a malheureusement... Alors, ils ne sont pas là pour des raisons de santé. Alors, mon père aussi, il a eu une réunion aujourd'hui. Mais, j'ai vraiment l'honneur et tout le privilège d'avoir leur soutien. Parce que psychiquement, ça n'aide pas quand on a le rejet familial. Ce n'est pas facile psychiquement. Mais vous avez été rejetée au début. Enfin, pas rejetée, mais c'était difficile de faire comprendre ce que vous faisiez. Je comprends, parce que je devais aussi changer ma carrière. Donc, ils étaient un peu... Inquiets. Ils étaient inquiets pour ma carrière, pour me protéger aussi. Mais après, quand ils ont vu le succès de mon livre, à chaque fois, ils sont à la table pour dîner, ils me trouvent sur la chaîne, ils me trouvent à la télé pour parler de mon succès. donc ils ont compris que leur fille, elle a créé un ouvrage qui a inspiré, qui a motivé plusieurs Marocains à comprendre, voilà, et même à arrêter le contrôle des parents envers leurs filles. Et c'est un beau message d'espoir que vous donnez, parce que souvent, on a l'impression, en tous les cas, c'est ce qu'on pense, que quand une fille franchit certaines limites, et vous, vous en avez franchi beaucoup, elle devient un peu paria auprès de sa famille. Elle est d'abord jugée par ses propres parents qui souvent la rejettent. Et vous, vous êtes la preuve que tout en venant d'une famille traditionnelle, vous avez pu faire vos choix, les expliquer et avoir aujourd'hui le soutien de vos parents, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec ce que vous faites. Je transmets ce message, mais aussi, j'ai créé un collectif que pour ça, que pour réunir les jeunes artistes filles. C'est à Casablanca, c'est des ateliers et c'est surtout une formation pour comment communiquer avec nos parents. Il ne faut pas créer une tension entre nous et nos parents. Il ne faut pas vraiment, il faut bien juste, communiquer c'est un art et c'est ce que j'ai fait aussi. Je ne dessine pas que des BD, mais aussi, je savais comment communiquer et j'ai même pu convaincre tous mes membres de famille qu'une femme a le droit d'avoir une vie à part l'école, une vie culturelle, et elle a le droit d'avoir une ouverture, de faire des activités. Et puis, c'est aussi en lien avec la tolérance que vous défendez parce que souvent, ce que vous dites, c'est que vous ne cherchez pas à imposer une manière d'être femme ou une manière d'être une femme libre, mais que vous voudriez que dans cette société marocaine qui est très différenciée, il y a de tout, il y a des conservateurs, des modernistes, des libéraux, des traditionnalistes. Vous, ce que vous plaidez, c'est simplement pour que chacun respecte les choix de l'autre et finalement, ce que vous nous dites avec ce coup de cœur, c'est que ça commence aussi dans les familles, cette tolérance. Ben oui, c'est un de mes messages à transmettre aussi comme féministe, artiviste, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège du discours de liberté tout en imposant cette liberté. Donc, il n'y a pas de différence entre nous et les obscurantistes. Donc, pour bien transmettre le message d'une façon correcte, c'est qu'il faut respecter une femme et ses choix de son style vestimentaire, qu'elle soit voilée ou non, son choix de carrière et c'est ça la liberté dont je parle, c'est juste respecter les choix des autres tant qu'ils nous font pas mal, c'est leur vie privée, c'est leur choix. On n'est pas là pour créer plus de haine. C'est un très beau mot de la fin, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Merci infiniment, Zeynep Fassiki, non seulement pour cette promenade dans Fès, mais aussi pour toutes les paroles que vous avez partagées aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. On continue à se promener dans la maison ? Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada